... On est maintenant à aborder une troisième thématique extrêmement importante, le contexte des attaques traumatiques. Il y aura une double intervention. D'abord le professeur Florence Askenazi. J'invite à rejoindre la scène pour faire part de son expérience et ensuite le docteur Pierre Vidaillet, que j'invite aussi à rejoindre. Je crois que vous faites deux interventions à la suite et ensuite on organisera les questions. ... ... ... ... C'est un peu plus de 17h40 quand les premiers blessés sont évacués devant la station Saint-Michel. ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous. Je remercie vivement mes collègues du CN2R de m'avoir invité à parler sur cette thématique très importante. Et je suis très contente d'être là. Donc, essayer de présenter les choses. Il y a beaucoup de choses à dire et le temps imparti est assez court. Je souhaiterais aussi parler du centre expert psychotrauma Sud Corse qui débute depuis une année ses travaux autour, effectivement, d'une thématique très importante sur laquelle nous réfléchissons ensemble, qui est bien sûr la thématique des attentats et des victimes du terrorisme. Donc, je salue mes partenaires, un coup de chapeau avec qui nous travaillons ensemble depuis la construction du projet et aujourd'hui maintenant dans sa mise en place. Et il se trouve que malheureusement, cette région et ces deux régions, puisque c'est un centre bicéphale, enfin, avec deux grands territoires très impactés par les attentats, la Corse et le Sud, à la fois un savoir expérentiel très fort aujourd'hui et un savoir académique aussi bien sur Marseille que sur Nice. Donc, le Sud, bien sûr, un territoire qui a été impacté par l'attentat du 14 juillet, qui ne doit pas faire oublier l'attentat aussi qui a eu lieu récemment à Marseille sur deux jeunes filles. Une fusillade aussi récemment dans un lycée à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Et la Corse, bien sûr, un territoire très sensible sur lequel il y a beaucoup de travail à réaliser et qui subit le plus grand nombre d'attentats en France depuis 1976. Donc, ce travail, bien sûr, ça a été dit par l'ensemble des collègues, nécessite un maillage très fort entre tous les acteurs, une structuration. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place avec des participations aussi à des événements scientifiques. Auquel je vous invite, le prochain étant la semaine prochaine, du 4 au 7 décembre, en espérant que vous pourrez venir tranquillement nous rendre visite. Bien sûr, ça a été dit aussi. C'est un vrai dispositif qui s'intègre dans un écosystème vivant. C'est une cellule vivante que de travailler sur le psychotraumatisme avec de très nombreux partenaires. Et ce n'est pas aussi simple que cela de fédérer tous les partenaires. Nous avons tous des avis différents. Nous sommes tous dans une diversité d'approches. Mais ce qui est vraiment majeur, c'est de travailler ensemble pour pouvoir aider les victimes. Aussi bien les professionnels de tout type que, bien sûr, les associations de victimes et d'aide aux victimes. Donc, les victimes pédiatriques du terrorisme, et mon collègue parlera un petit peu plus des victimes adultes. Ce que je voudrais dire, ce sont des grandes idées forces. La première idée, c'est qu'il s'agit bien sûr de la clinique, du psychotraumatisme, mais aussi d'une clinique qui est tout à fait spécifique. Elle est tout à fait spécifique parce que la première chose, c'est l'importance, bien entendu, de l'état dans lequel se trouvent aussi les parents qui sont eux-mêmes impactés. Et on sait que la cellule familiale, lorsqu'elle est atteinte, redouble les risques de troubles de stress post-traumatique par la suite. Et de toutes les comorbidités qui vont ensuite se développer pour l'enfant, ainsi que les difficultés sociales qu'il va rencontrer et les difficultés scolaires. N'oublions pas l'importance et l'enjeu qu'il y a autour des écoles pour les enfants. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est l'impact des fratries. Alors, on l'a vu sur un attentat de masse comme celui du 14 juillet. Les parents, les enfants et toute la famille, les frères, les soeurs, parfois les cousins, les cousines et les grands-parents aussi. Sur plusieurs générations, nous avons des familles qui sont en difficulté sur un grand nombre d'individus. Et puis, bien entendu, les études le soulignent et pas encore suffisamment, mais cela commence vraiment à venir au niveau scientifique. C'est l'impact très important de ce type de trauma de masse très violent sur des populations les plus vulnérables, qui sont les petits-enfants de moins de 6 ans. Alors, pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est une évidence. Ils ont un accès aux soins qui est plus compliqué que les autres, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes la capacité de reconnaître leur souffrance, ni même d'aller vers leurs parents. Et vous voyez à quel point, dans les tueries de masse, c'est encore redoublé, puisque les parents, souvent eux-mêmes, sont en difficulté, sont impactés, et n'ont pas la possibilité d'aider les enfants à aller vers le soin. Donc, c'est une population à laquelle il faut particulièrement s'intéresser. Et puis, ce qui est très compliqué aussi, que ce soit dans les attentats de masse ou que ce soit dans les attentats où il y a moins d'individus impactés, mais cette violence-là crée un nombre d'enfants endeuillés, et endeuillés d'une façon très particulière. Et dans la plupart des cas, les deuils d'enfants que nous rencontrons sont des deuils traumatiques très difficiles à traiter. Puis, une deuxième spécificité, et il y en a d'autres encore, mais celle-là me paraît très importante à entendre, sur le plan du travail de clinique quotidien des praticiens, c'est que ce travail est intriqué aussi bien au juridique, le nombre d'expertises, comment accompagner les expertises, comment améliorer les expertises pour les enfants, comment préparer l'enfant à aller vers l'expertise sans qu'elle ne soit un moment traumatique. Et, bien entendu, il y a bien d'autres enjeux au niveau juridique. Encore, je prends celui-ci parce que c'est celui qui nous préoccupe sur le terrain au quotidien. Bien entendu, une clinique est intriquée aux difficultés scolaires et aux scolaires, à l'éducation nationale. Et là aussi, il y a vraiment un travail important. J'ai entendu beaucoup parler ce matin des enseignants, mais parlons aussi des enfants, des enfants dans les maternelles, qui ne sont pas du tout préparés à un risque potentiel de violence au sein des établissements et pour lesquels cet effroi est absolument dommageable pour une bonne partie de leur vie par la suite. Et, bien sûr, je l'ai déjà dit, l'intrication avec le facteur social qui est très importante. Ça a été dit par Philippe Birme sur les attaques, enfin, sur AZF. On sait combien, par la suite de ces attaques de masse, on voit des familles qui se désintriguent aussi sur le plan social et sur le plan professionnel. Alors, le parcours pédiatrique pour les victimes du terrorisme, me semble-t-il aussi, et beaucoup de publications scientifiques font dans ce sens-là, montre une temporalité qui est assez spécifique. Elle doit s'adapter à l'enfant au sein de sa famille et c'est une temporalité développementale. On sait aujourd'hui, bien entendu, que chaque fois qu'il y a des éléments de stress, et ceux-ci sont particulièrement intenses, sur les périodes sensibles développementales de l'enfant, les conséquences pour l'éventuel déclenchement de troubles psychiatriques par la suite sont majeures. C'est une temporalité qui va de l'urgence, des cumples, et j'en profite encore pour lancer un appel auprès des collègues pédopsychiatres. Nous devons nous investir dans les cumples. Nathalie Prieto, je pense, ne nous contradira pas là-dessus. C'est très important. Il y a vraiment un enjeu majeur pour les enfants et pour les familles, parce que la prise en charge des familles se fait aussi par les pédopsychiatres à ce moment-là, et à l'accompagnement et au suivi à long terme. On sait, bien sûr, que les TSPT peuvent se développer, se chroniciser par la suite et surtout aussi émerger dans un temps qui est bien plus long. Dans les spécificités pédiatriques, je l'ai dit, bien sûr, entendre le parcours dans sa notion développementale du bébé, mais aussi, j'insiste là-dessus, du fœtus. Il y a des femmes enceintes dans ces moments-là. Et pour prendre une notion médicale et juridique, à partir de la deuxième semaine d'aménorée, il faut commencer à prendre en compte ce qui va se passer pour ces enfants dans la suite de leur vie. Un cadre aussi, un cadre de travail et de soins qui doit... Alors, c'est toute la complexité, puisqu'il y a, en tous les cas dans les attaques massives, un afflux très important tout d'un coup de patients, de personnes, de populations très importantes, mais nous devons garder la possibilité d'une certaine souplesse dans notre cadre de travail, ainsi que dans les protocoles que nous mettons en place. C'est-à-dire qu'il faut savoir garder la singularité de chaque cas qui arrive, ce qui demande vraiment une adaptabilité des professionnels au quotidien et au jour le jour, qui est très importante. Et bien sûr, je l'ai dit déjà, la prise en compte du retentissement familial, du traumatisme. C'est un travail de réseau, c'est une évidence. Alors, en pédopsychiatrie, nous avons l'habitude de travailler en réseau. C'est vraiment le cœur de notre travail quotidien. Mais ce réseau va s'agrandir encore plus. Il va bien au-delà du maillage habituel des secteurs de pédopsychiatrie. Il faut travailler avec les MAV, avec le fonds de garantie, avec les CLSM, et tout ça en collaboration très étroite, ça a été dit ce matin, avec la pédiatrie somatique, puisque l'évaluation somatique des enfants est un enjeu majeur. Et bien sûr, avec la psychiatrie adulte, c'est une des forces du Centre psychotrauma Sud-Corse. C'est que nous avons la chance de pouvoir travailler du bébé jusqu'à la fin de la vie avec des psychiatres d'adultes, des psychiatres d'enfants, et aussi des psychiatres de la personne âgée. Et donc, construire un parcours global à long terme, qui respecte les périodes développementales. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, la place de l'enfant, bien sûr, je suis pédopsychiatre. Eh bien, je pense qu'elle doit être centrale dans ce dispositif. Il faut reconnaître... À partir du moment où vous placez l'enfant au centre de votre dispositif, vous êtes déjà thérapeutique, puisque vous reconnaissez que l'enfant est une victime, vous reconnaissez la valeur de sa parole, et donc vous allez vous intéresser de façon beaucoup plus rapprochée à tous les facteurs qui interviennent dans sa future résilience. Il faut l'entendre, l'enfant, dans son environnement, le soutien à sa scolarité et à son environnement en général. Et bien sûr, ça a été dit tout à l'heure, je crois, effectivement, l'aide à la parentalité, qui peut aller de la psychoéducation des parents, c'est très important, jusqu'à des groupes thérapeutiques un petit peu plus organisés. Donc, les enjeux sont importants en pédiatrie pour les enfants victimes de terrorisme. Il y a des enjeux en santé publique. Prévenir les risques en les préparant. Apprendre à l'enfant à faire face, c'est-à-dire soutenir ses compétences et ses capacités lorsqu'il ressent un effroi terrible dans un moment d'attaque ou dans un moment de violence extrême. Connaître de façon très précise les conséquences cliniques pour lui-même comme pour sa famille. Et le repérer le plus précocement possible. Et puis, il y a des enjeux scientifiques collectifs à beaucoup de niveaux. Organiser, bien sûr, des réseaux d'experts nationaux. Et donc, ça, c'est la mission de mes collègues du CM2R. Des réseaux d'experts internationaux. Mettre en place des bases de données, ça a été dit, et des recommandations que nous appelons depuis longtemps de nos voeux en pédopsychiatrie. Et donc, les enjeux scientifiques sont primordiaux parce que le trauma de l'enfant, il va bien au-delà du trouble de stress post-traumatique. Ça a été dit aussi pour une catastrophe collective que celle d'AZF. Donc, dans les catastrophes collectives, il y a le TSPT, mais il y a aussi beaucoup d'autres troubles qui existent. Et c'est très important de les identifier et de mieux connaître les processus de résilience qui vont permettre des interventions ciblées. Donc, l'enfant, c'est un adulte en devenir. Bien entendu, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est de signification très lourde de conséquences. Et accompagner la résilience des enfants, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour nous tous. Individuels pour nous, psychiatres, pour nous, professionnels de la santé et pour l'ensemble du collectif. Donc, je termine cette diapositive sur une note positive et optimiste. Comment passer et retrouver après des moments très violents de la tendresse. Mais bien entendu, comme ça a été dit, il n'y a pas que ça. Et je vous remercie. Je serai là pour vos questions. Applaudissements Le centre Grand Est est né aussi parce que le Grand Est est une région à risque avec différents risques. et malheureusement, on a eu à connaître nos événements, nos accidents collectifs, par exemple, l'accident de train. Et je vais surtout parler de l'attaque terroriste de décembre 2018, puisque ça a été sûrement un moment fondateur aussi pour notre centre psychotrauma, les deux étant arrivés de façon concomitante dans le temps. Évidemment, pour l'homme, quand il y a concomitance dans le temps, c'est quelque chose qui est important aussi pour la façon dont on se représente les choses. Et donc, cet événement est arrivé après un grand nombre d'enseignements permis par la création des cellules d'urgence médico-psychologiques avec des enseignements cliniques doctrinaux sur la façon d'intervenir. À Strasbourg, vraiment, l'évidence qui nous est apparue, c'est qu'il fallait déployer la prise en charge du psychotrauma à la fois dans le temps, avec les moments aigus, post-aigus et sur le plus long cours, mais aussi dans l'espace. Et ça, souvent, on ne le pense pas assez, mais c'est le déploiement dans l'espace et avec des espaces appropriés, finalement, à la prise en charge pour les différentes populations, ceux qui vont être blessés, ceux qui vont être impliqués, et la population générale dans des espaces organisationnels qui leur sont propres et adaptés au meilleur parcours de soins. Alors, dans l'immédiat, c'est notre équipe, dirigée par le docteur Mastelli, qui est intervenue, j'irai dans la foulée même de l'intervention du SAMU pour les personnes qui étaient directement impactées, avec une action de soins auprès des personnes blessées, mais aussi une action d'information sur les lieux de prise en charge ultérieure auprès des impliqués et avec une action immédiate et de rassemblement des personnes sur un seul lieu, le centre d'accueil des impliqués, qui, on le verra, nous a permis de rassembler l'immense majorité des personnes qui allaient être prises en charge ultérieurement en tant qu'impliqués. On a aussi monté deux postes d'urgence médico-psychologique dans les centres hospitaliers qui avaient à prendre les blessés, parce qu'il ne faut pas oublier non plus de prendre en charge les personnes qui ont été blessées physiquement et qui vont aussi, évidemment, avoir un impact psychologique. Et donc, là, il y a des postes d'urgence médico-psychologique qui ont été structurés au sein même des hôpitaux, des structures sanitaires qui prenaient en charge les personnes. Et puis, pour la population plus générale et les personnes qui, finalement, n'avaient pas été, je dirais, repérées par notre dispositif, eh bien, un pump téléphonique qui avait été mis en place par Gaël Abgral au niveau du SAMU 75. Cette prise en charge nous a permis donc de développer les soins immédiats et de préparer le poste immédiat qui avait déjà été bien anticipé et préparé au centre, dans le centre d'accueil des familles qu'on avait monté de façon simulée auparavant et travaillé avec le politique et les différents intervenants des différents ministères de l'Intérieur, de la justice, des affaires étrangères. Et ça, ce centre d'accueil des familles, s'il y a une évidence qui nous est apparue, c'est sa nécessité aussi pour les personnes victimes. C'est-à-dire que ce n'est plus à la personne victime d'essayer de se repérer et d'organiser sa prise en charge dans un dispositif complexe et protéiforme, mais c'est les différents acteurs, finalement, de la prise en charge qui vont se rassembler au même endroit pour faciliter cette prise en charge. Et dans ce centre d'accueil des familles que vous voyez ici, vous voyez qu'il y avait... Vous voyez au centre qu'il y avait les différents acteurs avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la justice, en particulier avec aussi les associations d'aide aux victimes, le ministère de l'Intérieur, avec le SDIS, avec les forces de police et de gendarmerie. Donc, un dispositif préparé, très intégré et très efficace puisqu'on voit sur le petit histogramme en bas à droite que 1 200 des personnes qui seront... des 1 575 personnes qui auront été vues pour leur impact dans cet événement des attentats de décembre 2018 à Strasbourg, et bien auront déjà été vues, évaluées dans le cadre du centre d'accueil des familles. Ce qui préparait aussi le long cours pour organiser la prise en charge, et c'est là, je dirais que les autorités se sont aperçues qu'il existait sûrement sur le plan sanitaire un déficit de relais sur le plus long cours de la prise en charge. Et c'est là qu'effectivement, la création des centres psychotrauma nous a semblé extrêmement utile pour pouvoir relayer sur le long cours cet événement, puisque, à partir de J31, finalement, les patients, les personnes qui avaient été impactées par cet événement pouvaient être reçues dans notre centre de psychotraumatisme à Strasbourg. Alors, ce centre psychotraumatisme, on l'a conçu de manière fédérale, avec un centre fédéral qui permet d'être en lien avec le Centre national de ressources et de résilience pour pouvoir diffuser dans les territoires, finalement, les actions de formation et de formation partagées par tous, d'avoir un dossier médical de soins qui est aussi partagé. Et puis, dans un mouvement inverse, de pouvoir faire remonter les informations des prises en charge des territoires au niveau national, de pouvoir conduire aussi des recherches qui vont être structurées et partagées au niveau du territoire français. Mais en même temps, il nous a paru nécessaire de pouvoir déployer ce dispositif au plus près de la population pour que les personnes proches de chez elles puissent rencontrer des soignants, des professionnels spécialisés dans le domaine du psychotraumatisme. Parce que, évidemment, la psychiatrie générale, la psychologie générale peut prendre en charge les personnes, mais il y a une spécificité du psychotrauma qui est nécessaire de reconnaître. Et puis, il y a de nombreux autres acteurs qui sont sûrement insuffisamment formés et informés aussi des autres dispositifs qui existent sur le territoire. Et c'est un des rôles du centre psychotrauma de pouvoir justement mettre en lien ces différents acteurs et les faire agir de façon mieux coordonnée pour la population à prendre en charge. Donc, on a déployé cinq centres psychotrauma sur des territoires d'environ un million d'habitants qui correspond à notre Grand Est en lien avec le centre national pour une action d'abord clinique avec un centre secondaire, un centre clinique secondaire, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes nous soient adressées avec une réflexion préalable et motivée pour nous les adresser. Et ensuite, de pouvoir relayer ces besoins, ces besoins de soins chez nous ou dans les structures les mieux adaptées au parcours de soins et de pouvoir dessiner en toute connaissance des acteurs et avec des acteurs qui se connaissent les uns les autres, un parcours de soins plus efficient. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez notre centre hospitalier de Strasbourg avec une équipe qui est dirigée par le docteur Mastelli au niveau de la psychiatrie d'adulte et de la psychiatrie générale et le docteur Rowling pour la partie pédopsychiatrique puisque, comme l'a dit Florence Askenazy, il est extrêmement important aussi de pouvoir définir et distinguer une filière enfants, adolescents et familles dans le centre psychotrauma avec de nombreux interlocuteurs avec lesquels on a développé soit des conventions, soit des partenariats. J'insiste peut-être ici sur les instituts médicaux légaux, les unités médico-judiciaires avec les services de police et de gendarmerie, vous le verrez par la suite. Et puis, un point très important, c'est les associations d'aide aux victimes avec l'idée que chacun a développé des compétences et des réseaux que les autres ne connaissent pas forcément et qu'on va accueillir nous dans notre centre psychotrauma en particulier pour les conseils juridiques, l'accompagnement juridique et l'accompagnement social en lien avec nos équipes sociales. Mais je dirais chacun selon ses compétences, le sanitaire revient au médical du centre psychotrauma. Et en tout cas, on souhaite vraiment une complémentarité et une action très concertée avec les associations des taux victimes. Ces centres nous permettront aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est une autre, c'est une des leçons des actions qu'on a menées avec les cellules d'urgence médico-psychologiques lors des accidents collectifs, et bien une action de formation et d'information. Alors, formation très générale, formation des savoirs et des connaissances en lien en particulier avec le centre Pierre Jeannet qui est un centre de psychologie à Metz dirigé par le professeur Tarquinio et aussi un apprentissage des savoir-faire. Un apprentissage des savoir-faire au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie par la simulation mais qui permet de mettre en situation très réaliste les personnes qui vont être amenées à intervenir. Et souvent, on conçoit la simulation comme une formation à des actes très techniques. Par exemple, ici, en haut à gauche, l'entretien avec une personne qui a été traumatisée, une personne dissociée, une personne en difficulté. Mais si on monte de façon gigogne, la simulation, c'est aussi ce qui va nous permettre d'organiser un poste d'urgence médico-psychologique. L'endroit et la collaboration entre les différents intervenants qui vont être amenés à travailler ensemble dans un centre médico-psychologique en urgence. Et puis, un pas plus haut, c'est les simulations générales. C'est-à-dire où on va faire interagir les policiers, les pompiers, le SAMU, les cellules d'urgence médico-psychologiques. Alors, parfois, on le fait de façon réaliste, comme on le voit sur cette photo. mais vous voyez bien la grande difficulté. Et une des forces de la simulation, c'est de pouvoir mettre ça à une échelle de 1 centième ou 1 millième et d'aller développer ce qu'on appelle la simulation sur table, les interactions entre les différents intervenants. En tout cas, on pense que cette formation par la simulation pourra être utile au développement des compétences dans le domaine des centres psychotrauma. Parce que c'est aussi la possibilité que les autres intervenants, par exemple, de l'éducation, des interventions auprès des sujets jeunes, viennent se former et acquérir des compétences au sein du centre psychotrauma pour revenir dans leur structure en compétences, mais en connaissance aussi des autres intervenants qu'ils ont rencontrés pendant le temps de formation dans notre centre. Et puis, évidemment, des actions de recherche qu'on a démarré à la suite même de l'événement de décembre. On a une publication en cours sur les ITT et on a aussi déployé un questionnaire auprès des forces de police et de gendarmerie de manière très exhaustive qui ont eu à intervenir dans l'événement. ce qui nous a permis aussi non seulement d'avoir des données un petit peu épidémiologiques auprès des forces de l'ordre qui étaient intervenues, mais aussi de pouvoir identifier et repérer et proposer des soins au personnel de police et de gendarmerie en lien avec la médecine du travail et les services de psychologie des forces de police et de gendarmerie. Donc, on voit ici se déployer un petit peu dans une valsa de temps, enfin, c'est une sorte de marche entre les actions et les compétences des cellules d'urgence médico-psychologiques qui ont développé vraiment des savoirs et un point extrêmement important, un outil partagé. C'est-à-dire que quand les autres équipes d'Écume sont venues nous prêter main forte à Strasbourg puisqu'il fallait pouvoir faire le relais aussi dans le temps, eh bien, elles étaient, je dirais, chez elles en quelque sorte. On partageait exactement les mêmes outils et les mêmes connaissances et façons d'agir avec elles. Et ça, on l'a vraiment retenu comme leçon pour notre centre psychotrauma et on est très content qu'un des objectifs principaux qui a été développé par Guillaume ce matin était aussi la possibilité d'avoir un outil partagé au niveau des différents centres psychotrauma qui, s'ils doivent garder leurs particularités locaux régionales, doivent aussi partager beaucoup d'outils et de travaux. Et puis, évidemment, en retour, finalement, les centres psychotrauma permettront de déployer pour la part individuelle qu'on a évoquée ce matin pour différentes situations particulières, les femmes victimes de violences, les migrants, etc. Eh bien, cette spécificité de la prise en charge du psychotrauma et puis développer aussi des actions d'information et de formation et de recherche. y a-t-il des questions ? Oui. Thierry Bobé. Merci pour ces deux présentations. ma question s'adresse aux orateurs, mais aussi au CN2R, au ministère de la Santé. et la question, c'est dans de tels contextes d'attentats et même de grandes catastrophes collectives, mais d'attentats, comment faire pour faciliter la recherche et la recherche épidémiologique, notamment, au décours des attentats ? Dans les expériences qu'on a eues les uns et les autres, le temps de mener les différentes procédures CNIL, éthique, etc., prend quasiment un an et on n'a pas non plus d'accès à des listes, finalement, de victimes. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait imaginer pour pouvoir rentrer rapidement dans des processus de recherche après tels événements et est-ce que c'est un des sujets pour le CNIL, éventuellement ? Voilà. Je me doute que vous n'avez pas forcément de réponse précise, mais... Je vous en prie. Essayez de répondre. C'est une discussion que nous avons déjà eue, Thierry, et je te remercie de poser cette question qui me paraît centrale et très importante. On ne va pas répondre aujourd'hui, c'est sûr. Peut-être la première réponse serait de nous préparer déjà en réseau, c'est-à-dire d'avoir des protocoles tout près. C'est très difficile de préparer des choses comme ça, donc il faut un certain recul, mais d'avoir des choses qui sont déjà organisées pour pouvoir les soumettre au CPP, voire éventuellement discuter avec les comités d'éthique qu'elles pourraient être les possibilités d'assouplissement des procédures administratives de façon à ce que nous puissions organiser très rapidement. On sait l'importance que l'enjeu qu'il y a derrière est majeur sur le plan médico-économique, sur le plan scientifique et sur le plan clinique de terrain pour pouvoir organiser au mieux nos parcours de soins. Donc ça, je crois que c'est un enjeu très, très important et je te remercie de soulever ce problème et le CN2R peut prendre cela à bras-le-corps au niveau des procédures françaises pour organiser cela. Non, non, je partage complètement cette analyse. Effectivement, il faut qu'on se tienne mieux près qu'on ne l'a été jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je pense qu'il faut qu'on les développe et effectivement, le CN2R constitue une instance tout à fait légitime pour faire des propositions dans ce domaine et on a vu ce matin à travers les présentations qui ont été faites, notamment dans le domaine de la recherche, je pense que là, il y a quelque chose à faire, bien évidemment, en partenariat avec Santé publique France aussi qui mène tous ces sujets et je pense que là, il y a un vrai, vrai enjeu et on partage complètement cet enjeu. Oui, je pense qu'en faisant très attention aussi, enfin moi, je partage complètement, c'est-à-dire s'y préparer à l'avant pour être prêt au moment où ça va advenir en espérant que ça n'exionne pas, mais voilà, et puis en prenant toutes les précautions éthiques et législatives, on a quand même accès aujourd'hui avec les systèmes d'information à l'ensemble des personnes qui ont été impliquées à différents endroits sur les EIA, alors il faut y être très attentif, mais il n'empêche que si c'est possible, à ce moment-là, on dispose quand même des outils possibles pour pouvoir mener ces travaux. Et nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas avec l'autorisation des forces de police et de gendarmerie auprès des forces de police et de gendarmerie. Dans les trois mois qui suivaient, on a pu lancer une interview collective et recueillir des données. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Monsieur, si vous voulez lever le doigt, je crois que ça y est, vous êtes repéré. Oui, bonjour, Alain Beaupin, médecin généraliste de Santé Richeran. J'entendais ce matin que vous préconisiez que ce soit une vision systémique à la fois somatique et psychique. Et on a obtenu la recommandation en fin de matinée. Sur le plan recherche, on a aujourd'hui accès, il existe des données, les données du SNDS et du SNIRAM et de CEPIDC. on aurait envie de savoir si les personnes victimes et prises en charge de telle ou telle manière avaient plus ou moins de consommation de soins médicaux. On a logis à la fameuse étude le rapport chargé-produit de l'assurance maladie qui a montré sur les patients en ALD 23, donc psychiatriques, une surmortalité pour des causes autres que psychiques. Et donc, on aimerait en savoir un petit peu plus sur, étant médecin de ville, moi, je les vois en ville, je ne les vois pas, bien sûr, puisqu'on ne sait pas les reconnaître. Mais donc, il y aura des perspectives qui pourraient être ainsi tracées. Oui, enfin, je laisserai parler aussi les personnes du CN2R, mais je vous rejoins tout à fait. On a aujourd'hui des dispositifs d'information qui nous permettent de mener ces études. Je crois que ça a été mené dans le suicide avec des données extrêmement intéressantes. Dans d'autres... Et justement, je trouve que tout l'intérêt est aussi du CN2R et ce déploiement d'un centre national, c'est de pouvoir développer de telles études épidémiologiques là. Pas d'autres questions ? Oui, pardon, Louis. Oui, j'ai elle là. Ici, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous que je n'ai pas encore salué. Je voulais reprendre la question qu'a posée Thierry Bobet, à la fois remercier vraiment le CN2R de cette organisation que nous attendions tous avec beaucoup d'insistance, dire que la question que pose Thierry Bobet, elle est vraiment aussi directement liée à l'activité des cellules d'urgence médico-psychologiques qui ont été créées depuis 1997 et dans lesquelles ça fait un peu plus de 20 ans d'expérience que l'on a pour ceux qui ont été les animateurs et les fondateurs et que maintenant, il y a une maturité aussi qui a été faite des cellules d'urgence médico-psychologiques avec une stabilisation en région et en zone qui permet aujourd'hui qu'on puisse être capable d'anticiper la question qui a été présentée là par Thierry Bobet et qu'on puisse, dans les référentiels d'intervention qu'on puisse considérer qu'il y a aussi préparé l'accord des personnes qu'on va rencontrer pour qu'ils puissent être sollicités que les données qui vont être recueillies dans le cadre de l'entretien avec eux qu'on puisse les informer puisque c'est vraiment les intervenants CULP qui sont là au premier temps de cette rencontre et qu'on puisse avoir avec une information qui leur serait donnée les éléments qui permettent de recueillir, de structurer, de consolider pour engager le parcours. C'est vraiment ça la mission propre des CULP qui s'est engagée dans ce travail de proximité de pouvoir consolider cette démarche-là avec le CN2R. Et aussi la FORCULP, c'était le français de psychotromatologie que nous avons créé il y a 20 ans qui est également engagé dans cette mission et qui maintenant a aussi cette maturité pour qu'on puisse engager ce processus. Merci. Merci. Louis, une dernière question. Juste en haut. Merci. Denis Péchansky, historien et co-responsable avec mon voisin Francis Austache du programme 13 novembre sur la mémoire du 13 novembre 2015. J'étais vraiment passionné par tout ce qui s'est dit depuis ce matin et en même temps, je reste un peu sur ma faim parce qu'on a parlé beaucoup d'intervention des victimes, de prise en compte aussi des intervenants. on a même évoqué sciences humaines et sociales ce que je trouvais extrêmement intéressant et me semble-t-il là on a des clés d'analyse très intéressantes sur des modalités de prise en charge, des parcours de soins et les réflexions transdisciplinaires qui permettent de prendre en compte par exemple le discours de personnes qui s'expriment sur ce qu'ils ont vécu ou ce qu'elles ont vécu pardon, ces personnes dans la durée et l'analyse de ce discours-là ou bien la dimension neurosciences, neuropsychologie est très peu évoquée. Alors bien sûr, on ne va pas faire de l'intervention recherche immédiate dans les deux semaines qui suivent, ça demande du plus long terme mais je pense qu'il serait important d'ouvrir les fenêtres un peu plus même si je sais bien parce que je vous connais tous les deux donc je ne sais pas si c'est vraiment pour vous mais c'est pour le discours qui me semble dominant depuis ce matin qui est très très centré sur les protocoles de soins ce qui sera très utile mais qui ne prend pas en charge tout ce que peut apporter cette double ouverture que j'évoque et il y en a bien d'autres bien entendu. Merci de cette remarque. Moi j'aurais un élément de réponse. Oui, monsieur Péchanski en fait ce qui se passe c'est qu'on quand on a créé nos présentations c'était aussi de dire il va y avoir un véritable service rendu auprès de la population qui ont confronté à des difficultés importantes et c'est là-dessus je pense qu'on a été amené à réponse. On n'a évidemment pas évoqué tous les champs qui vont être traités en particulier au niveau de la recherche et si je parle pour notre centre par exemple un des axes de recherche fondamentale qui a débuté c'est le travail sur la mémoire autobiographique et le discours des personnes traumatisées sur leur événement en lien avec Fabrice en lien avec l'équipe de Fabrice Bernat sur la mémoire autobiographique et je pense que c'est la première réunion qui voulait un petit peu ça et évidemment on développe tous je pense dans nos centres des actions de recherche plus fondamentales au niveau de neurosciences au niveau sciences humaines et sociales et qui vont bénéficier justement de ces structurations nationales pour pouvoir se faire avec efficacité merci madame Brideski vous voulez apporter une précision et après nous terminerons cette session oui au sujet des demandes pour les recherches d'avoir accès à des listes je pense qu'il est important que le CN2R travaille également en liaison avec le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et c'est pour ça que j'ai suscité une rencontre avec le fonds qui dispose de la meilleure base de données qui soit en France sur l'identité des victimes la sociologie et c'est je crois une des pistes que nous devons creuser merci madame merci à nos intervenants merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501